Eh bien bonjour, vous l'avez bien vu sur le titre, aujourd'hui je vais essayer de lire pendant 24 heures. J'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques années quand j'ai recommencé à lire, mais à ce moment-là, je m'attendais pas à ce que ça devienne littéralement toute ma personnalité, quasiment. Et vous le savez peut-être aussi, j'ai eu 30 ans l'année dernière, en décembre, il y a quelques mois, et je me dis, est-ce que je peux encore le faire ? Parce que j'ai déjà fait des choses pendant 24 heures, j'ai déjà pas dormi pendant 24 heures, j'ai déjà fait des lives de jeux vidéo pendant 24 heures, mais j'ai jamais vraiment réussi, j'avais pas réussi la fois, non. J'ai jamais lu vraiment pendant 24 heures, parce que mine de rien, lire c'est quand même une activité assez passive, donc rester éveillée 24 heures en lisant sans s'endormir, c'est quand même un challenge. Et il est vrai que tout ce qui était défi 24 heures, j'ai mis ça de côté, parce que je me suis dit, je suis trop vieille pour ces conneries, mais finalement je suis sûre que non. Donc écoutez, il est actuellement 7h30 du matin, je préfère commencer le matin, comme ça je fais la journée, et puis après je dois faire une nuit blanche, mais une nuit blanche jusqu'à 8h du mat, c'est moins pire qu'une nuit blanche jusqu'à 13h, 14h, 15h, si vous voulez ce que je veux dire. Et écoutez, je n'ai rien à faire de la journée, j'ai un rendez-vous avec ma nutritionniste à 15h. Donc ma journée entière et ma nuit entière sera consacrée à lire, et j'aimerais bien savoir comment je m'en sors. Parce que je suis quelqu'un qui lit quand même assez lentement par mes standards, je lis à peu près 50 pages par heure, donc en théorie, si mes calculs sont bons, en 24h, si je faisais vraiment que ça, littéralement que lire tout le long, je suis censée lire 1200 pages, en théorie. Est-ce que je vais lire 1900 pages ? Je ne pense pas, non. Parce que déjà j'ai le rendez-vous, puis après mine de rien, il y a plein de trucs basiques de la vie, genre faire à manger et tout, qui prennent du temps. Je sais pas, je me rends pas compte. Et puis sur la fin, je pense que je vais lire plus lentement, mais on va voir. On va traquer, parce que de toute façon, je vais commencer des nouveaux livres pendant cette vidéo. J'ai toute une pile, est-ce que je vais tout lire ? Pas du tout. Mais voici les contestants. Contestants ? Contestants ? Comment on dit en français ? Les participants de ce challenge 24h. J'ai essayé de prendre des livres qui ne sont pas super longs, qui font 300, 400 pages grand maximum, parce que si je lis 1200 pages, j'aimerais bien que ça fasse 3 livres. Peut-être 4, mais j'y crois moyen. Nous avons donc Belladonna, qui fait 400 pages, même si on ne dirait pas. Il faut absolument que je le lise, parce que j'ai pris le tome 2. Le voyez-vous ? Il est là. Non, il ne le voit pas. Il ne le voit pas, Marie. Il est là. C'est littéralement la plus belle couverture au monde. C'est le plus beau livre que j'ai vu de ma vie. Est-ce que j'ai lu le 1 ? Non. Ensuite, Love Theoretically, de Ali Hazelwood. J'ai lu ses deux premiers. C'est son troisième. Elle en a sorti d'autres après. J'ai pris du retard. Les deux livres que j'ai lus d'elle sont incroyables, exceptionnels. Celui-ci fait 370 pages. Beautiful World, Where Are You ? de Sally Rooney. 330 pages. Ça devrait aller vite pour lire un livre comme celui-ci. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'apparemment, les livres de cette personne sont incroyables et sont juste par la votre âme. J'adore cette expression, je la dis à chaque fois, parce que je n'ai pas d'autres mots. Mais c'est vrai, ça parle à ton âme. Donc peut-être que c'est un livre à noter. Je ne sais pas. Ensuite, Artemis, ce livre, fait 300 pages. Andy War est mon auteur préféré. Ses deux autres livres sont incroyables. 5 sur 5, tout ce que vous voulez. Un de ses livres, c'est vraiment mon livre préféré, Project Hail Mary. Il en a écrit un troisième. Est-ce que c'est son premier ? C'est une très bonne question. Mais je ne l'ai toujours pas lu, et il faut absolument que je le lise, parce que voilà, la boucle sera bouclée. Et enfin, un automne, pour te pardonner, de Morgane Moncomble. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de mettre un livre en français dedans, pour quand vraiment, je n'aurai plus aucun brain power, que ce sera terminé, que ce sera pendant la nuit. Lire en français, ça pourrait être une bonne idée. Ou alors pas du tout. Mais dans ma tête, voilà. Donc en théorie, si je m'en sors bien, je suis censée en lire trois. Si je m'en sors bien. Si je m'en sors moins bien, je suis censée en lire presque trois quand même. Ce sera rigolo d'en commencer un quatrième, surtout que j'en ai cinq, donc il y en a forcément qui vont être déçus, parce que je ne vais pas pouvoir lire les cinq. Mais voici l'objectif maintenant. Je vais me poser, il est précisément 7h45. C'est parfait. Pour commencer, ce sera jusqu'à 7h45. Demain matin, vais-je réussir ? Il y a un monde où je m'endors sur ce canapé. Je lance un chronomètre que je n'arrêterai pas jusqu'à 24h. C'est parti. Ça va être une bonne journée. Je ne sais même pas par lequel je commence. Allez, belle adona. Je voulais absolument commencer celui-là. Tout le monde me dit que je l'adorais en plus. Je fais confiance à la masse sur Internet, quand on me dit quelque chose. J'espère que je dois vous faire confiance. C'est parti ! Let's go ! Quelle belle journée ! Ok, je sens que je vais bien aimer. Rien que le prologue, les trois premières pages. Je ne spoilerai pas, bien sûr, mais ça c'est les trois premières pages. Donc voilà. Le prologue, tout le monde meurt. Il y a une soirée, tout le monde meurt. Et vous savez pourquoi ? Parce que le vin était empoisonné. Et je me rends compte que moi, là, dans ce genre de soirée, je serais morte aussi. Il y en a qui survivent quand même s'ils n'ont pas pu le voir, mais... Bon, en fait, je serais tellement décédée directe. Page 2, salut ! Il n'y a plus de mari. Ah, ok, le titre ! Belladonna, Belladonna Berries. C'est une baie ? Et c'est pas assez horrible que je vais lire 300 pages. Belladonne, les effets sont extrêmement violents chez l'humain. Chez l'adulte, 10 à 15 baies ingérées peuvent provoquer la mort. Bah yes ! Je vais bien aimer ce livre. C'est bien parti ! J'en suis à la page 80, au bout d'une heure et demie. Ça correspond à peu près à mes 50 pages par heure. Et effectivement, c'est un livre considéré comme gothique. Gothic fantasy, un truc comme ça. Et je me demandais pourquoi, et maintenant je comprends. Parce que la fille peut voir la mort, enfin la faucheuse. Il lui a parlé, elle peut voir les esprits, elle peut parler aux esprits, sauf que c'est la seule qui peut voir les esprits. Donc effectivement, c'est bien glauque. Elle est dans un endroit qui est, je dirais pas hanté, mais il y a des esprits. Et tout ce qu'elle veut, c'est avoir une vie normale, et avoir un mari, et juste vivre comme une femme basique, on va dire. Sauf que la mort n'a pas l'air de la laisser tranquille le jour-là. Elle est en train de jouer du piano, et à chaque fois qu'elle appuie sur une touche, il y a de la boue qui arrive sur la touche, et genre des verres qui sortent de la touche du piano. Et il n'y a que elle qui peut le voir et tout. Genre bien, bien glauque, effectivement. Je vois l'ambiance. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien, en plus, la mort a l'air très stylée. Il lui a déjà parlé, il l'appelle Petit Oiseau. Correspond bien à la couverture. Donc pour l'instant, j'aime bien les vibes. Je sais pas où ça va, mais j'aime bien l'ambiance. J'en suis pile à la moitié. Page 200, et c'est un nouveau chapitre. C'est beaucoup trop satisfaisant. C'est marrant, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est beaucoup plus tourné autour d'une enquête de meurtre, en fait. Et franchement, plus j'y réfléchis, plus je me dis que je conseillerais énormément ce livre aux personnes qui aiment tout ce qui est exploration paranormale, les enquêtes paranormales, où les personnes essayent de communiquer avec des esprits et tout, parce que c'est littéralement, précisément ce livre. C'est une enquête paranormale, mais en beaucoup plus stylé, parce que forcément, les esprits, elles les voient et elles peuvent leur parler. Mais je pensais pas du tout que ça allait être tourné autour d'un meurtre et d'une enquête et tout ça. Mais après, c'est très typique de moi, c'est-à-dire que je me renseigne pas du tout sur les livres que je lis. Juste, je sais que c'est des bonnes vibes, je sais que les gens aiment bien. Donc en général, j'essaye sans trop savoir ce qui va se passer. Et en vrai, en général, je suis toujours agréablement surprise, et c'est le cas. J'aime trop les vibes de ce livre. Franchement, si j'avais lu ça en octobre, vers la période d'Halloween, ça aurait été parfait. Bon, après, toutes les occasions sont bonnes pour être en mode Halloween, bien évidemment. Mais c'est vraiment précisément ce feeling, vraiment tout. Effectivement, quand ils disent gothique, je pense que c'est vraiment glauque, automne, Halloween, tout ça. J'ai l'impression. Bon, aussi, il y a la mort, il y a les esprits et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je suis désolée, hein, s'il y en a qui détestent que je fasse ça, je suis ce genre de personne. Je sais, il y a vraiment deux teams dans les gens qui lisent les livres. Il y en a qui osent pas et qui lisent vraiment comme ça parce qu'ils ont peur que ça fasse des traces au milieu. Mais alors moi, quand je lis un livre, je veux qu'il ait l'air lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, je veux qu'il ait vécu. En mode, celui-là, je l'ai lu, il est à moi, il m'appartient. Donc oui, je suis désolée, je sais que ça... Il y a des gens qui ont déjà probablement arrêté de regarder cette vidéo juste pour ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai des qualités. J'ai lu la moitié, je dois partir dans une heure. J'en serai vers la page 250. Il m'en restera 150. C'est un bon début. Il va falloir que je change de place aussi. Pas rester sur le canapé pendant mille ans. Mais pour l'instant, je suis bien. Ah, c'est fou comme un simple rendez-vous qui doit durer 30 minutes, en fait, ça fera toujours 3 heures. Je me suis dit 30 minutes. Mais en fait, 30 minutes pour y aller, en fait, ça va pas du tout durer 30 minutes. Ça va durer 1h20. Ensuite, 30 minutes pour revenir. Mais avant, il fallait que je cherche des choses. Les journées passent trop vite. Je vous avais dit que j'avais fait un book club avec deux copines du Québec ou pas ? Il y en a une d'entre elles qui m'a envoyé un colis. Je crois que c'est trop petit pour mettre un livre. Ou alors, c'est un petit livre. Je sais pas ce que c'est. Mais ça vient du Canada ! Oh, c'est la beste. Un petit avant-goût du Québec. Mais non ! Oh, incroyable ! Regardez ! C'est du sirop d'érable. Avec du beurre de sirop d'érable. Je savais même pas que c'était possible. C'est du beurre de sirop d'érable. Et des pop-corns de sirop d'érable. Je l'aime si fort. Et elle m'a envoyé des marque-pages. Est-ce que j'arrêtais pas de dire qu'elle avait des trop beaux marque-pages ? Parce qu'elle en a plein des comme ça. Et je savais pas d'où il venait. Donc elle m'a envoyé. Oh ! La beste. OMG. Regardez-moi ça. Oh, la beauté. Et du coup, ça marque la page. Je suis si fat. Maintenant, il faut que je termine le livre. Par contre, Marie, il est 17h. Tu n'as pas terminé un seul livre. Mon goal, c'est trois minimums. Ouais, ouais, ouais. Et bah, Aïsti, pop-corn, et on est parti. J'ai de l'Aïsti pour l'instant. Par contre, plus la soirée va avancer, plus va falloir de l'énergie. Pour l'instant, c'est suffisant. Mon énergie est suffisant. Ah, il me manque un stylo. Soulignez les citations. Je sais, deuxième blasphème. Il y a des gens qui vont dire Meuf, pourquoi tu écris dans tes livres ? Et je vous répondrai C'est mes livres. Je fais ce que je veux. Je trouve que ça les rend tellement plus personnels. Si un jour, des potes à moi se mettent à lire et veulent m'emprunter un livre. Trop stylé de me dire que... Enfin, ça dépend lesquels. Parfois, je dis vraiment de la merde. Mais trop stylé qu'ils aient mes citations et tout. Enfin, je trouve que ça les personnalise. J'aime trop les citations de ce livre. Là, j'en ai deux qui sont trop belles. La première, c'est It's not selfish to live. Et la deuxième, c'est There is no such thing as true goodness. There is only perception. C'est tellement vrai ? Oui. Et c'est encore plus classe de se dire que c'est la mort qui parle. C'est littéralement la mort. La faucheuse qui dit ces citations. Je suis trop fan. Ah, il est l'heure de se transformer en neuf. Et je ne bouge plus jusqu'à avoir fini ceci. C'est parti. C'est parti. Quoi ? Je ne sais pas quoi en penser. Ok, j'ai adoré les vibes. J'ai adoré toute l'ambiance avec la mort, les esprits, tout ça. Effectivement, je confirme, je recommanderais ce livre à 100% à quelqu'un qui aime tout ce qui est enquête paranormale. C'est totalement dans ce délire-là. Après, il y a eu plusieurs plot twists et il y en avait un que j'avais vu venir. Qui était quand même très stylé. Mais je l'avais vu venir. Le deuxième, un petit peu aussi. Et il y en a un, je ne suis pas sûre, mais je suis sûre que ce sera résolu dans le tome 2. Je suis sûre d'avoir raison aussi. Il y a quelqu'un qui n'est pas net. Je vais réfléchir au bout des 24 heures mais pour l'instant, je pense que je mettrais un... Je vais chipoter, mais je vais mettre un 3,75 sur 5 parce que j'ai bien aimé l'histoire mais il y a des moments où ça aurait pu être un petit peu plus long où je trouvais que c'était un petit peu rush et il y a d'autres moments au contraire où ça aurait pu être un petit peu plus rapide. Enfin bref, c'était très bien mais dans ma tête, ça aurait pu être mieux. Alors, qui suis-je pour me dire que oui, j'aurais pu faire mieux avec une histoire comme ça ? Personne. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il manquait un petit truc mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Ça tombe bien, j'ai le tome 2. Je vais pas le lire maintenant parce qu'on va essayer de varier quand même mais je lirai totalement le tome 2 parce que ça termine et ça termine sur un truc où t'es en mode Ah ! Bon, pas un cliffhanger mais presque. Un truc qui te fait envie de lire le tome 2, forcément. Donc, j'ai terminé le premier livre de ces 24 heures. Incroyable. J'ai mis du temps, hein. La nuit est tombée mais c'est pas grave. J'ai encore 12 heures et mine de rien, j'ai lu 400 pages. Quelle heure est-il aimée ? Il va être 18 heures. J'ai commencé à 8 heures. Non, ça va ! Parce que j'étais partie 3 heures puis bon, j'étais pas en train de lire chaque microseconde donc en vrai, on va dire que j'ai mis je pense 6 heures et demie à lire 400 pages. S'il me reste 12 heures, bon après c'est 12 heures où sur la fin, à mon avis, je serai au fond du fond mais c'est possible que j'arrive à en lire 2. En tout cas, je vais pouvoir en lire un autre, c'est sûr et on verra si j'arrive à terminer le dernier ou si j'abandonne en plein milieu de la nuit ce qui va... Non, ça n'arrivera pas. Il nous reste 4 options. Je pense que je vais éliminer déjà Beautiful World, Where Are You ? Parce que je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment apprécier dans le sens où il faut être éveillé et vraiment à fond pour apprécier quand c'est bien écrit. Vous voyez ce que je veux dire ? Non pas que les autres soient moins bien écrits mais ce livre-là, je veux le lire parce que dans ma tête ça va être une citation géante. Donc, pour que je puisse l'apprécier correctement, il m'en reste donc 3. Dedans, il y a 2 histoires d'amour et il y a une exploration spatiale. J'ai envie d'une histoire d'amour parce que là-dedans, il y avait une histoire d'amour mais elle n'était pas assez profonde. Bon, peut-être parce que c'était juste le tome 1 mais il manquait des trucs. Dans ma tête, il manquait des trucs donc je suis restée sur ma faim. Je ne sais pas si on peut dire ça mais un petit peu. Il me reste donc ceci. Est-ce que c'est le moment pour mon livre en français ? Je pense que si je vous ai montré ce livre et que je ne le lis pas au final de cette vidéo, vous allez me faire un procès. Et ça va me faire un avocat ? Ce serait rigolo d'ailleurs. Avocate en devenir. Caméé passionné de crimes non résolus. C'est un peu le même délire. Non, non, pas du tout mais littéralement, ça va parler d'amour et de crime. Il manque juste la mort et les esprits. Je pense que c'est un petit peu plus normal. Je pense que ça va être plus long. Je ne sais pas en vrai parce que comme c'est en français, peut-être que je vais lire plus vite. C'est un bon test. C'est un bon test. On part donc sur Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Mon premier livre en français. Apprécié en ce moment. Quelle heure il est ? 20h02. On va voir en 30 minutes. Normalement, je lis 25 pages. En anglais. On va voir. J'aime bien déjà. J'ouvre le portrait de Dorian Gray et ça m'ennuie à mourir. Ouais, meuf, les classiques, c'est pas notre truc. Quoique, Dorian Gray, c'était pas mal. Je lui adresse un doigt d'honneur. J'adore. Parce qu'en anglais, ils disent toujours She made a vulgar gesture. Et tu ne sais jamais ce que c'est. Mais ils le font tout le temps. Genre, je lui fais une gesture vulgaire. Et je me suis toujours dit c'était quoi ? C'est comme dans Friends où ils font ça. Et je sais que c'est un doigt d'honneur mais personne ne fait des doigts d'honneur. Ou alors c'est moi qui ne vis pas du tout dans le même monde. Parce que moi, mais jamais. Genre, quand quelqu'un me saoule, je fais c'est bon, arrête et tout. Genre, je ne vais pas. Je ne sais pas. Mais dans les livres, tout le temps. Et c'est marrant parce que dans les livres que je lis d'habitude, ils ne disent pas vraiment que c'est un doigt d'honneur mais elle dirait que c'est bon. C'est bon, elle le dit. Débat. Ça fait trop bizarre de lire en français. Ça me but. Genre, au lieu de dire elle l'embrasse avec la langue et avec les dents, elle dit il l'accueille dans ses bras avant de l'embrasser sur la bouche. Langue, dents et tout le bordel. Et tout le bordel. Ça me but. Genre, j'ai l'impression que c'est une pote sur WhatsApp qui me raconte des trucs. Genre, c'est trop rigolo. Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire. Je pense que c'est parce que c'est en français. Je ne sais pas. Je ne vais jamais m'en remettre. Tout le bordel. Il est un tout petit peu paranoïaque même s'il préfère le mot protecteur. J'adore. Souvent, on l'échappe et tout. C'est quoi, 25 pages en 20 minutes ? J'ai l'impression de lire plus vite. Pourquoi il parle en latin ? Ça fait déjà quatre citations en latin. Est-ce que c'est parce que c'est un livre en français que les gens s'esclament parfois en latin ? Va savoir. J'adore. C'est que d'un dé qui ne compte alias transilet moena mia. Un si périsse à l'avenir quiconque franchira mes murailles. Ça pute. Genre, il y a une soirée et pour dire aux gens de se barrer, il ne dit pas barrez-vous. Il dit un si périsse à l'avenir quiconque franchira mes murailles en latin. J'ai rien d'autre à dire. J'adore. Putain, il parle encore en latin. J'exige de moi-même de ne pas être l'égal du meilleur, mais meilleur que le monde. Il est dans un entretien avec son avocat et le gars parle en latin. C'est incroyable. Et genre, l'avocat comprend, tu sais. Il n'y a pas de pourquoi d'un coup tu parles en latin, qu'est-ce que c'est que cette citation, qu'est-ce que... Il n'y a... Non, rien. Juste, il continue la conversation comme si de rien n'était. C'est magnifique. Si je me rappelle qu'on est au 21ème siècle et que Google existe. J'adore cette femme. Morgane Moncombe, 10 ans. Ok. 153. J'en suis là. Il va me falloir ma première boisson énergisante de la soirée. Il n'est que 22h20. Mais lire, c'est une activité tellement passive et plus ça va... Je commence, je suis assise et je cuine des yeux et je suis allongée. Donc même s'il n'est que 22h, je suis déjà au bout de ma fatigue. Il reste encore 10h. Ouais. Pour l'instant, j'aime bien. Je ne pensais pas que j'allais aimer. Je pensais que ça allait me faire bizarre que ce soit en français. Et mis à part que de temps en temps, je ne sais pas pourquoi il parle en latin. Mais j'aime bien. Franchement, le côté enquête est très sympa. C'est marrant, c'est de notre temps. Genre, il y a une citation. À un moment, le gars dit, « Ne fais pas confiance au type qui s'éduque sexuellement sur TikTok. Cette Gen Z m'étonne un peu plus de jour en jour. » Tu sens que c'est récent ? Vraiment, TikTok Gen Z dans un livre, je ne pensais jamais lire ça un jour. C'est rigolo. Bon, allez, de l'énergie. Si jamais ce n'est pas ce qu'en dessous, je bois juste vraiment ça dans mon tamir. Je préfère préciser parce que c'est sympa l'honnêteté. Et oui, ça fait plusieurs semaines que j'ai ce jogging et je n'ai toujours pas fait de tâche dessus. C'est un miracle ! Je dis ça, il faut que je fasse attention en portant ceci. Ça devrait aller. Mamie Marie essaye de se coucher tard. Round 1, 22h30. Bon, je dis ça, l'année dernière, je me couchais encore à 5h du matin. Mais je me levais à 15h. Ça aide. Là, je me lève à 6h30. Ça n'aide pas. Mais c'est OK, I believe. I believe, c'est de rester assise et ne pas succomber à la position allongée. C'est parti. Ça se trouve, à 3h du mat, quand je terminerai ce livre, je serai en train de parler en latin. Bon, en vrai, je rigole. Il y a juste très, très peu de citations en latin, mais ça me fait beaucoup rire. Alors ! OK, j'ai un micro-spoiler. Je pense que c'est même pas un spoiler, mais si jamais vous voulez vraiment, vraiment rien savoir sur ce livre, sur juste une scène isolée, vous pouvez skip jusqu'à cette durée. Mais je suis perplexe. Il y a une scène, la fameuse scène de la claustrophobie, où ils se retrouvent dans un endroit super étroit, dans le noir, évidemment, où ils sont que tous les deux. Bon, jusque-là, d'accord, je vois le genre de scène. Mais pourquoi dans ce genre de scène, c'est toujours là, parce qu'ils se cachent, OK ? Mais c'est évidemment dans ce genre de scène que d'un coup, ils se mettent à avoir la plus grande discussion, alors que, les gars, vous êtes cachés dans un endroit. Avoir toute une discussion comme ça en chuchotant, ça doit être chiant. Puis ça dit pas qu'ils sont en train de chuchoter. Donc en fait, je suis perplexe. Mais c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est bien écrit, la claustrophobie. Évidemment, c'est là qu'il y a la révélation. Enfin, certaines révélations. Dans un endroit étroit. Forcément. Mais vraiment, j'aime bien. Je me prête au jeu. Je pensais pas que j'aimerais autant. Je pensais que le français, ça me ferait un effet bizarre. Mais au contraire, je me sens plus proche. Mais c'est rigolo parce que... J'arrête pas de dire rigolo. J'ai vraiment aucun vocabulaire. Non, mais un truc intéressant, c'est que c'est basé en Angleterre. Les personnages sont anglais, mais c'est écrit en français. Genre là, elle parle d'un billet de 10 livres au lieu de dire un billet de 10 euros. Donc c'est vraiment totalement inversé. C'est une française qui est écrit en français sur des gens qui sont en Angleterre. Mais les personnages sont censés être anglais parce qu'à un moment, elle dit qu'elle est allée en France. Bref. Là, je parle pour parler. Ça commence, la folie. Il est 23h. Oh là ! Ah mais c'est encore mieux. Maintenant, ils s'envoient des textos en latin. Mais c'est parfait. Dans le même livre, ça parle de Gen Z sur TikTok qui font de l'éducation sexuelle et ça s'envoie des SMS en latin. Helloo librorum. Je sais pas pourquoi je roule les R comme si c'était espagnol. Helloo librorum. Ou une carte. Je suis fatiguée. Il est 23h. Ça veut dire rat de bibliothèque. Voilà. Oh, il y a tout un truc de SMS. Oh, il y a encore du latin. Ah ! Enfin ! Ils parlent du fait qu'ils sont en train de parler latin. La personne répond in libris. Libertas. Dans les livres, liberté, entre parenthèses, moi aussi j'ai fait latin. Ah, quand même ! Parce qu'il y avait quand même un éléphant dans la pièce depuis tout à l'heure. Genre, les gars, pourquoi vous parlez tous en latin ? Pourquoi personne ne remarque ? C'est bon, ma curiosité est satisfaite. Et je suis censée tenir jusqu'à 8h du matin. Je viens de dire rat de bibliothèque en latin et j'ai comparé ça à Wingardium Leviosa. C'est bon, ça. Wouah ! J'aurais jamais compris cet énigme. C'est hilarant. On dirait pas, mais... C'est pour ça que je pourrais jamais écrire un livre. Les auteurs, ils sont trop doués pour trouver des énigmes. Et une fois que t'as résolu l'énigme, c'est évident. Mais avant, t'es en mode « Mais de quoi il parle ? » Incroyable. Je crois que c'est l'énigme numéro 8. J'en ai craqué zéro. On va me faire faire des enquêtes, moi. Quelle heure elle est ? Mi-mi-quarante. Il me reste 100 pages. Je suis à fond dedans. Je le savais. Je le savais. Pourquoi je devine tout ? Pourquoi je devine tout ? Je le savais. Ok, c'est super bien fait. Attends, je suis pas encore à la fin, mais c'est super bien fait. Mais vraiment, page 20, Freud, j'ai eu l'information qui est juste triviale. Vraiment un truc à la con qui met un petit peu dans le tas. J'ai tout de suite deviné que c'était... Ah là là. Mais c'est trop bien fait. Je le savais. Je le savais. Je ne savais aucune des énigmes à la con. Parce que je suis nulle pour les énigmes. Elles étaient trop bien. Mais le plot twist, je l'avais. Je l'avais. Je me suis dit... Oh là là. Attendez. Attendez. Je me suis encore allongée sans le vouloir. Et bah si on m'avait dit que j'allais être autant fascinée par un livre en français et le lire d'une traite jusque 2h du matin, je vous aurais pas cru. Alors tout ce qui était scène amoureuse ou quoi que ce soit, j'avoue, ça fait bizarre. Mais tout ce qui était enquête, histoire et tout, le fait que ce soit en français, ça changerait. C'est littéralement le même principe que ce soit en français ou en anglais. C'était facile à suivre. J'étais à fond dedans. J'ai deviné aucune énigme alors que c'est bourré d'énigmes littéralement. Mais va savoir comment. J'ai deviné le plot entier dès que j'ai eu l'occasion. J'ai compris direct. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'intelligent ? Non, pas du tout, vraiment. Et est-ce que ça a gâché l'histoire ? En vrai, non, parce que c'était quand même très très stylé. Et je ne suis pas fatiguée. Alors, j'ai pris la boisson énergisante. Je n'ai quasiment plus de boisson énergisante. Ça aide. Mais en même temps, j'étais fascinée, j'étais à fond dedans. J'ai eu des moments de doute parce que t'as des plot twists où t'es en mode attends, attends, est-ce qu'en fait ils sont sympas ceux-là ou est-ce qu'en fait lui il est pas... Oh là ! C'était très bien fait. Après, encore une fois, moi je suis un très bon client parce que je... Je sais pas si c'est parce que j'ai pas lu encore énormément de livres et encore depuis que j'ai repris les livres j'en ai lu bien une centaine un truc comme ça. Un petit peu moins d'une centaine je dirais. Donc si c'était répétitif au bout d'un moment je pense que je me rendrai compte mais je me fais encore vraiment avoir par chaque histoire, chaque énigme, chaque truc. Je suis un très bon client. Donc j'ai terminé le deuxième livre à 2h du matin et ça me bute de me dire que c'était le même nombre de pages. Mais ça sent les pages qui sont plus épaisses c'est de meilleure qualité. On s'en fout. On s'en fout Marie. Pourquoi est-ce que je suis en train de littéralement juger le papier à 2h du mat' ? Ça va être de pire en pire à partir de maintenant. Combien je le note ? J'ai envie d'être pointilleuse encore et de dire 4,25 ou 4,5 parce que j'ai bien aimé. Mais... J'arrêtais pas de rigoler aussi sur le latin mais c'était pas... Je me moquais pas. C'était juste une tournure intéressante. J'ai bien aimé. Je réfléchis. Je vous dirai demain. J'hésite entre 4,25 ou 4,5. C'est vraiment du chipotage. Mais... Ma chaîne, mes règles. Hein ? Voilà. Ok, les 2h15 du matin j'ai jusque 7h45. Il me reste 5h pour lire quelque chose. Non, vraiment celui-là j'y arriverai pas. J'y arriverai pas pour ce challenge. Je sais pas ! Ça je sais que je vais aimer parce que c'est mon auteur préféré. Il fait que 300 pages mais il faut quand même être un minimum concentré pour comprendre parce qu'il y a quand même pas mal de science. Alors, c'est de la science qui n'est pas nécessaire pour le plot mais il faut quand même avoir le cerveau qui marche. Je m'en rends pas compte. Je pense que ça ce sera plus simple parce que c'est vraiment juste une histoire d'amour tranquille. Apparemment c'est son meilleur aussi. Mais il fait combien ? 360 pages. Lui, 300... Je sais pas ! C'est quoi ce débat meuf ? Tu vas finir par lire les deux. Vous avez vraiment juste lequel il faut lire maintenant. Je peux même pas vous poser la question que vous êtes dans le futur. Je vais lire le premier chapitre des deux et on va voir. Oh, il y a une map. Suis-je en état de lire une map de l'espace ? Non ! Est-ce que j'apprécie la map ? Oui, bien sûr. Il y a un mec qui s'appelle Bob. Voilà, c'est tout. Faut vraiment que je change l'angle de vue aussi. Littéralement, vous m'avez vue sur ce canapé pendant l'entièreté de cette vidéo. Je suis sortie, j'ai fait deux plans dans ma voiture, je suis allée une heure sur ma chaise mais au final, je suis scotchée à ce canapé. Je pense que je vais lire celui-là. Je suis conquise par la map et par Bob. Ah ! Oh non, ne baille pas, Marie. Il reste 5 heures. Ouais, un peu plus de 5 heures même. Et en sachant que celui-ci fait 300 pages, que je lis à peu près 50 pages par heure, non, j'aurais pas fini. Je serais proche de la fin. Ouais, faut que je change l'angle de vue. Ça me stresse. Re... Non, quand même pas. Non, je suis quand même... Et ça, c'est avec une seule boisson énergisante. Imaginez ce que ça fera quand j'en prendrai une deuxième. Cet angle de vue est pire. Je suis page 1. Ok, lis au moins le premier chapitre. Ok, je sais ce que vous vous dites. Là, vous vous dites Marie, t'es ringlissant. T'es ringlissant, tu es en pyjama, t'as enlevé ton maquillage, tu te mets dans ton lit. T'es ringlissant. Mais si je restais sur ce canapé, il n'y aurait pas eu assez de changements d'angle, de vue, tout ça. Ça résonne dans cette pièce. Ouais, on est d'accord. Ça résonne. Écoutez, laissez-moi être déloulue. Laissez-moi dans ma désillusion. Laissez-moi penser que je vais rester éveillée. Il est 3h du matin. Je me couche habituellement beaucoup plus tôt que ça. Laissez-moi espérer que je vais tenir 4h. Ce livre a l'air très intéressant. C'est normal, c'est Andyware. Je ne m'attendais pas à moi. Ça parle d'une civilisation sur la lune où il n'y a que les riches qui peuvent y vivre ou juste partir en vacances là-bas. Mais il y a quand même quelques larbins qui sont là qui ne sont pas riches mais qui sont là pour faire le travail à la con. Et on suit une livreuse, une factrice. Est-ce qu'on est facteur sur la lune ? Je n'en sais rien. Mais en fait, elle livre des colis normaux mais elle livre aussi des objets qu'elle n'est pas censée livrer et qui arrivent de la terre genre des cigares, tout ce qui est inflammable, ce genre de choses. J'imagine de la drogue, ce genre de trucs. Comment ça s'appelle en français ? De la contrabande ? Non, ça c'est le mot en anglais. Comment on dit quand tu livres des trucs illégaux ? Ce serait écrire à l'écran, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Regardez mon temps d'écran d'hier en parlant de téléphone. Regardez-moi ça. Alors ok, il y a marqué que j'étais sur le téléphone pendant deux heures mais il faut savoir que TikTok, je n'ai utilisé que avant de me coucher le lundi. Donc ça ne compte pas. Après, j'ai juste ouvert l'appli 3 microsecondes pour poster un de mes trucs et sinon, mon appli la plus utilisée de la journée, ça a été Google Maps pour me rendre à mon rendez-vous. Littéralement, Google Maps. Même si je n'ai pas lu pendant littéralement les 24 heures non-stop, je ne suis pas allée sur mon téléphone. Et ça, c'est déjà une victoire en allemand. Je sens que je vais regretter de faire ça, mais tantôt. je sais ce que vous êtes en train de vous dire. vous vous dites Marie ? Marie. Effectivement, nous sommes le lendemain matin. Écoutez, j'ai tenu jusqu'à 4h30 du matin mais je pense que ce livre était un très mauvais choix pour terminer ce challenge parce que l'auteur Andy Ware, ok ? C'est un ingénieur en aérospatial. Et il adore écrire plein de choses qui ont à voir avec l'ingénierie de l'espace. Le problème, c'est que même si c'était fun fact, c'était vraiment ce que je voulais faire quand j'étais gamine, je voulais être ingénieur pour la NASA. Ça m'a toujours fascinée mais je n'y connais rien, mais je n'y connais absolument rien. Et pour vous dire, il va quand même dans beaucoup de détails. En général, dans ces deux autres livres que j'ai lus, il arrivait bien à faire la balance entre toutes les spécificités d'ingénierie et l'histoire et ça rend bien. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'était parce qu'il était 4h du matin que ça faisait quasiment 24h que j'étais réveillée ou parce que selon moi, il s'en sort moins bien sur ce livre-là. Mais les 150 premières pages, c'est tellement technique. Elle est censée désactiver des machines à l'extérieur, sur la Lune et ça va très loin dans les détails. Et comment vous dire ? Parce que je pensais que c'était sur un meurtre ou un truc comme ça et que ça tournait autour de ça. Mais en fait, vraiment, la moitié du livre, la première moitié, c'est cette mission très spécifique d'ingénierie aérospatiale. Et c'était trop pour moi, c'était trop pour mon petit cerveau à 4h30 du matin. Donc, j'ai failli le challenge. Mais, je vais quand même terminer ce livre. J'ai eu la présence d'esprit de stop le timer quand je me suis endormie et je l'ai restart dès que je me suis réveillée. Donc, j'en suis actuellement à 22h. Oui, exactement, 22h15, Siri, du challenge. Oui, oui, c'est bon, on l'a dit. On l'a dit. Il reste donc 1h45 et je vais voir si je peux terminer ce livre en 1h45. Il me reste 150 pages. Normalement, je devrais... Ça commence. Là, ça commence à être vraiment bien. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que je suis réveillée ou parce que ça parle moins de spécificité aérospatiale et qu'on est plus dans le plot. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va terminer celui-ci comme ça, ça nous fera 3 livres pour le challenge, même si je les fail. Je les fail, mais pas beaucoup ! Mais mes yeux brûlaient. J'y arriverai un jour à faire ce challenge. Pas vrai ? Oui, bien sûr. Seigneur, nous y voilà. 24 heures plus tard. Un petit peu plus, mais c'est pas grave, ça fait à peu près 24 heures. J'ai terminé 3 livres. Ce qui est pas mal, c'était à peu près ce que je m'étais dit. Et mis à part le manque de sommeil, c'était une très bonne expérience. J'ai donc commencé par Bella Donna que je vais rester pointilleuse et noter 3,75 sur 5 parce que j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'histoire en règle générale. Pour moi, ça aurait pu être mieux fait, mais c'était déjà très bien. Je lirai le tome 2, je suis assez curieuse de comment ça va se dérouler. À mon avis, ça va être mieux que le 1 parce que maintenant, on a la base, on a le monde, on a l'histoire et tout ça. En tout cas, je le conseille surtout si c'est vers l'automne, septembre, octobre, novembre, vous allez adorer. Et en parlant d'automne, j'ai été agréablement surprise par celui-ci. Je ne m'attendais pas du tout à aimer autant un livre en français. La note finale que je lui donne, c'est 4,25, toute autant pointilleuse. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. L'histoire était intéressante. Toutes les énigmes étaient bien faites. J'ai vraiment bien aimé le plot, tout ça. C'était très bien fait. Pour que je sois autant à fond jusqu'à 4h du matin, il fallait y aller quand même. Et je pense que j'aurais dû lire celui-ci en dernier parce qu'il m'aurait vraiment tenu éveillée, je pense. C'était de base ce que j'avais prévu, mais je ne l'ai pas fait. Au moins, je l'ai lu. C'est ce que je me dis. Mais malheureusement, j'ai terminé par celui-ci. Et je pensais vraiment qu'en dormant et en me relevant ce matin et en lisant la deuxième partie, que ça allait être beaucoup mieux et que j'allais être dans un mindset meilleur. Mais vraiment, pas du tout. Je vais lui donner 2 sur 5 à celui-ci. Et je suis d'aigle de le faire parce que vraiment, c'est mon auteur préféré. C'est deux autres livres, je les adore. Mais alors celui-ci, il n'était vraiment pas pour moi. L'humour qu'il a avec les persos et leur monologue intérieur, on va dire. De base, je suis très fan parce que ces deux autres persos, c'est vraiment des mecs de 40 ans. Genre, c'est des papas. C'est vraiment... C'est un humour qui va avec les persos. Sauf que là, c'est une femme de 26 ans et ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Et moi, personnellement, ce que je n'ai pas pu suivre, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ingénierie et de choses spécifiques. Et je trouve ça stylé parce qu'il y en a dans les deux autres. Mais c'est un petit peu plus parsemé, on va dire. Il y en a de temps en temps et ça contribue au plot. Mais ça, c'est vraiment littéralement tout le plot. Et j'avoue que j'avais du mal à suivre. Pourtant, c'est un sujet qui me fascine, mais j'y connais rien. Et là, c'était peut-être un petit peu trop. Plus le personnage principal que je n'aimais pas vraiment parce qu'elle avait vraiment l'humour d'un homme de 40 ans. Et du coup, c'était très étrange. Ça ne lui allait pas. Donc, même ce matin, en le finissant, j'ai vraiment voulu le finir parce que je me suis dit mais c'est mon auteur préféré. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Je me serais dit bon, allez, j'arrête. Ce n'est pas pour moi. Mais là, j'ai voulu essayer vraiment jusqu'à la fin. Et malheureusement, celui-ci, ça arrive. Ça arrive. On ne peut pas tout aimer par tout le monde. Donc celui-là, je lui laisse un 2 sur 5. Et malheureusement, j'aurais peut-être dû lire Love Theory, c'est que ça aurait été peut-être plus facile pour la fin du 24 heures. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir lu. Je voulais le lire depuis un petit moment. C'était le dernier de Handiware que je n'avais pas lu. Au moins, c'est fait. Et au moins, j'ai lu 3 livres de plus. Je n'ai pas beaucoup dormi mais ça, c'est un autre souci. J'ai quand même pu faire le challenge. Est-ce que j'ai bougé beaucoup de ce canapé ? Non, je dois admettre. Je suis restée sur ce canapé tout le long. Mais c'était quand même très fun comme challenge. C'est la deuxième fois que je l'essaye et la deuxième fois que je fail. Peut-être qu'un jour, je réussirai mais c'est mal parti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas si vous avez des recommandations, ce genre de choses. Je pense que je lirai le tome 2 de celui-ci et celui-ci assez bientôt. Apparemment, le tome 2 de celui-ci est au Canada et le tome 2 de celui-ci, je vous en ai déjà parlé, il est magnifique. Bref, on s'en fiche. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada